Salut à tous, voyons aujourd'hui ce qu'on appelle en anglais les if clauses, une proposition en if qui commence par if pour maîtriser des structures complexes. Je rappelle qu'une phrase complexe est une phrase à deux ou plusieurs propositions, donc à deux ou plusieurs verbes. La proposition principale est celle qu'on ne peut pas enlever, elle est le cœur de la phrase complexe. La proposition subordonnée est secondaire, on peut l'enlever. Les propositions en if sont des subordonnées, elles sont secondaires. Voyons un exemple. If I am president, I will change laws. Si je suis président, je changerai des lois. C'est une condition fort probable, prévisible. Ce qu'il faut retenir, if plus present dans la subordonnée, entraîne will plus base verbale dans la principale. If I was president, I would change laws. Si j'étais président, je changerai des lois. La condition est moins probable que dans l'exemple précédent. Elle est hypothétique. Ce qu'il faut retenir, if plus prétérite dans la subordonnée, entraîne would plus base verbale dans la principale. Enfin, if I had been president, I would have changed laws. Si j'avais été président, j'aurais changé des lois. La condition est improbable, irréelle, c'est trop tard. Ce qu'il faut retenir, if plus past perfect dans la subordonnée, entraîne conditionnel passé ou would have plus participacé du verbe dans la principale. Maintenant que nous avons les trois règles à retenir, voyons d'autres exemples d'application. If I become a pilot, my parents will be proud. If plus présent, entraîne will plus base verbale, c'est possible. If I became a pilot, my parents would be proud. If plus prétérite entraîne would plus base verbale, c'est peu probable, mais pas encore improbable. If I had become a pilot, my parents would have been proud. If plus past perfect entraîne would have plus participacé du verbe, c'est improbable, c'est trop tard. Autres exemples. If I win the lottery, I will buy a new house. C'est probable, c'est prévisible. If I won the lottery, I would buy a new house. Mais c'est peu probable, c'est hypothétique. If I had won the lottery, I would have bought a new house. C'est improbable, c'est irréel, c'est trop tard. If she asked me, I will help her. If she asked me, I would help her. If she had asked me, I would have helped her. If you study, you will pass the exam. You can and you will do it. If you studied, you would pass the exam. You still have a chance. If you had studied, you would have passed the exam. But it's too late now. Petit rappel, le participe passé du verbe, pp du vb. Le participe passé des verbes réguliers, c'est la base verbale plus la terminaison ed. Le participe passé des verbes irréguliers, c'est la troisième colonne de la liste des verbes irréguliers à connaître par cœur. Le pass perfect, c'est l'auxiliaire had plus le participe passé du verbe. Et enfin, le conditionnel passé, c'est would have plus participe passé du verbe. Thanks for watching Short Grammar Lessons with Speak English Tahiti and I'll see you in a next video.